Bonjour tout le monde! Une semaine, sept petits jours, c'est ce qui nous sépare de la journée de Noël. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que le temps s'accélère en fin d'année. C'est peut-être dû à mon âge, quoique j'ai le secret pour rester jeune. Ok, je sais, il y en a qui vont dire que c'est faire de l'exercice. Ça, je garde ça pour mes résolutions de la nouvelle année. Mais pour moi, c'est de jouer. Donc, jouer est ma clé de succès pour garder le cœur jeune. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Différentes suggestions de cadeaux pour vos amis, joueurs, joueuses, peut-être pour vous. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique du 18 décembre. C'est parti! Bonjour tout le monde! Très, très heureux de vous retrouver en ce samedi matin, si vous l'écoutez en direct, pour partager un café et un petit déjeuner en votre compagnie. La semaine prochaine, pareille date, on se retrouve la journée de Noël. Ça va tellement vite. Alors, qui sait, je serais peut-être présent pour partager un petit déjeuner de Noël en votre compagnie. Alors, cette semaine, j'ai pensé de façon un peu différente, puisque les réceptions de jeux en cette veille de Noël sont plus limitées. Les projets Kickstarter sont également moins nombreux. Alors, j'ai pensé vous faire des propositions de jeux de société à offrir dans le temps de Noël. Donc, ceux qui n'ont pas complété leurs emplettes de Noël, soit pour vos amis joueurs, joueuses, ou pour vous-mêmes, dans le temps des fêtes. Donc, j'ai pensé vous partager mes coups de cœur de l'année. Tous des jeux qui sont disponibles en boutique. Donc, j'ai mis de côté les projets Kickstarter pour être capable de vous faire des sélections de jeux que j'ai appréciés, mes coups de cœur de l'année, qui sont faciles à partager autour de vous. Je vais commencer, par contre, à vous parler de mon podcast, puisque c'était aujourd'hui, donc cette semaine, la fin de la saison 1, qui s'est terminée avec le 32e épisode vendredi dernier, donc hier. C'était, donc, la 32e semaine consécutive que je faisais mon émission, mon podcast, mon balado-diffusion, en compagnie de mon ami Martin Lafrenière. Donc, beaucoup, beaucoup de plaisir à partager notre passion ludique en votre compagnie. Vous avez été nombreux à l'écouter, donc je vous remercie beaucoup. Et tous ceux qui n'ont pas eu la chance de tester l'expérience, bien, dans la description, je vous invite à aller voir et de télécharger ne serait-ce que quelques épisodes pour voir, surtout écouter. C'est un autre type d'information, mais c'est très agréable, c'est très ludique, c'est très de bonne humeur, ce qu'on partage. Donc, c'est également l'occasion de partager notre passion, mais également de faire d'autres activités en même temps. Donc, dans le temps des fêtes, c'est peut-être idéal, soit en emballant vos cadeaux de Noël, soit en faisant des activités à l'extérieur, aller patiner, glisser, même pelleter son entrée. Ça, c'est pour nous au Québec. En France, je vous laisse regarder c'est quoi vos activités préférées du temps des fêtes. Bref, donc, je vous invite à aller écouter les podcasts et on est de retour en janvier prochain avec la saison 2. Et qui sait, ça sera peut-être l'occasion de découvrir de nouveaux invités. Alors, c'est ce qu'on vous préserve pour la saison 2, donc on est en train de penser à ça. Alors, bien, bien du plaisir à avoir fait ce projet-là et surtout à savoir que vous étiez nombreux à l'apprécier. Alors, si j'y vais avec ma sélection de jeux, puisque j'y vais avec des jeux de toutes sortes de catégories différentes, pour toutes sortes de publics différents également. Je vais commencer avec la section Bonne Noël. Donc, si vous avez des petits cadeaux à offrir, une petite boîte comme ça ici, qui se trouve être l'équivalent d'un 7e continent, qui est un de mes jeux préférés, qui est une grosse boîte avec une grosse aventure, un jeu d'exploration, qui se joue uniquement avec des cartes. Alors, on a un format condensé ici qui reprend des faits historiques. Donc, ici, j'ai Cartaventura Vinland, qui reprend l'histoire d'Éric Lerouge, donc un viking, et on va commencer à découvrir son histoire. C'est un jeu qui se joue de façon coopérative. Un à cinq, six joueurs, six joueurs, dix ans et plus, soixante minutes par partie. On aura différentes parties pour découvrir tous les fins possibles du jeu. Donc, il y a cinq, au moins cinq fins possibles par aventure à découvrir. Donc, ça va nécessiter une dizaine, douzaine, quinzaine de parties pour pouvoir essayer de trouver, de débloquer toutes les clés du jeu. Alors, beau, petit jeu, accessible, grand public, facile à mettre dans un bon Noël. Donc, c'est ma sujection. Si vous avez des amis moindremment un petit peu gamers, qui aiment soit le jeu solo, le jeu coopératif, idéalement deux, trois personnes maximum, ça se joue très, très bien. Donc, pour mettre dans votre bon Noël. Alors, c'est ma sujection numéro un avec Cartaventura. Donc, ça, c'est Vinland. Et il y a Lhasa qui est sorti au Québec. Et vous avez même d'autres boîtes qui sont sortis en Europe. Alors, fort intéressant comme petit jeu accessible. Pour les plus jeunes, les enfants. On va parler d'enfants parce que c'est très jeune. Donc, on parle de trois à six ans. On a sorti donc au Québec. Et je sais que ça s'est rendu, même en France, une patate à vélo. Alors, c'est une autrice ici québécoise qui est très, très populaire. On parle d'Élise Gravel et qui fait des petits livres d'histoire pour enfants. C'est le livre d'excellence à donner lors des showers de bébés. Et là, on a pensé en en faire un petit jeu de cartes qui est très simple et qui est très rigolo par son approche, par son graphisme et surtout par les discussions que vont générer le jeu. Donc, si on a deux séries de cartes et on va les tourner une après l'autre et on va voter. Donc, de façon coopérative, on va jouer de façon secrète. Alors, est-ce que ça se peut un escargot qui pète? Alors, on a toujours un début de phrase et une fin avec une action. Et c'est des combinaisons de cartes comme ça qui vont toujours générer des situations rigolotes. Et on va comme ça essayer de deviner. Avec l'enfant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de se mettre dans sa tête et voir comment lui réfléchit. Parce que certaines fois, c'est des histoires très simples. Est-ce que ça se peut une grand-mère en maillot de bain? Et dans sa tête à elle ou à lui, un peu chez un jeune enfant, ça va être non parce qu'il n'a jamais vu sur ses grands-parents en costume de bain. Et on va comme ça générer des discussions qui vont être fort intéressantes. Donc, le but, ce n'est pas de gagner. Le but, c'est de créer des situations qui sont propices à échanger avec nos enfants. Donc, très belle réalisation. Un très beau jeu. Donc, une patate à vélo. Si vous ne connaissez pas, mettez ça dans n'importe quelle suggestion de cadeau pour un enfant. Ça va assurément être un grand succès. On va un petit peu plus vieux. Donc, je vais dire grand public. J'ai eu un coup de cœur l'année passée avec Calico, qui est un jeu qui était sorti chez AEG et qui a été traduit chez Lucky Dog Game. Reviens cette année la même équipe. Donc, c'est Betsoble qui a fait les illustrations. C'est un jeu de Randy Flint. Et on parle de Cascadia. Alors, qu'est-ce que Cascadia? Donc, c'est une région de l'Ouest américain et canadien. Donc, qui est une chaîne de montagne dans ce coin-là. Et qui a une faune et une flore très particulières, comme on peut voir ici. Et c'est un jeu très simple de repêchage de tuiles et de collection d'ensemble. Donc, on va avoir une série d'objectifs. Et on va essayer d'aller faire un repêchage de tuiles pour composer une map. On va agencer les différents types de terrains pour essayer de les faire d'une façon d'un puzzle. On va maximiser nos points. Puisque plus le territoire de même essence est grand et plus ça sera payant à la fin. En plus de ça, on va avoir des tuiles, des animaux qu'on va placer. Et on va avoir différents objectifs qui vont changer d'une partie à l'autre. Dans lesquels on va pouvoir, comme ça, aller chercher des points en plaçant nos jetons d'animaux. De façon stratégique pour pouvoir maximiser nos points. Très simple comme jeu. Vraiment grand public. Il y a même une variante familiale pour y jouer. Mais ne serait-ce que quelqu'un qui ne connaît pas les jeux va apprécier les jeux. Et quelqu'un qui connaît les jeux, comme moi, va également y trouver son compte. Puisqu'il y a un aspect puzzle vraiment intéressant. Alors, Cascadia, il est même plus simple que Calico. Il est moins restrictif le fait qu'on ne soit pas dans une enveloppe fermée. Calico était le même type de jeu, mais il était beaucoup plus difficile. Celui-là, il est plus grand public. Alors, belle suggestion à donner même en cadeau d'hôtes. Si vous arrivez dans un endroit où vous ne savez pas trop quoi donner. de sortir comme ça. Donc, c'est de 1 à 4 joueurs. 30 à 45 minutes. Des parties rapides. 10 ans et plus. Alors, Cascadia, c'est un de mes coûteurs de l'année. Par sa simplicité et la vaste étendue du public auquel on peut le présenter. Alors, belle suggestion si vous ne connaissez pas, donc, à ajouter sur votre liste, assurément. Là, vous avez dit, ouais, mais tu as parlé qu'il n'y avait pas de Kickstarter. Et là, tu arrives avec un Kickstarter. C'est effectivement la boîte, le Battle Chess Kickstarter du jeu Dice to Rome. Donc, on parle d'un jeu à deux joueurs ici. Et si vous ne connaissez pas le jeu, donc, c'est un jeu qui est sorti en anglais. Un jeu de confrontation de cartes et de dés. À l'Aïatis. Très simple. Magnifiquement illustré. C'est une compagnie canadienne, donc, Roxley, qui sont à la tête du projet. Et là, arrive en français le jeu cette année. Donc, il vient tout juste d'arriver dans les boutiques. Donc, si vous le donnez en cadeau, il y a fort à parier que la personne ne l'aura pas parce que ça vient tout juste d'arriver. Et c'est vraiment un très beau jeu. Donc, en boutique, on a, dans le Battle Chess que j'ai ici, j'ai une série de personnages. Mais quand vous y allez en mode boutique, vous avez des confrontations, deux personnages à la fois. Donc, c'est des séries de boîtes. Je pense qu'il y en a quatre dans lesquelles on peut acheter. C'est une 30-35$ chaque. Et c'est comme ça la possibilité d'avoir des combinaisons. L'aspect intéressant, c'est que tous les personnages peuvent être combinés. Et on va comme ça, en additionnant des boîtes, avoir plusieurs types de confrontations. Très beau jeu. Un jeu très efficace. Un autre jeu, bon, c'est un jeu de confrontation, c'est certain. Donc, ça prend peut-être un joueur un peu plus gamer, si on va dire. Mais ça reste un jeu très accessible. Pas très compliqué. Et très content de le voir arriver en français. Donc, Dice Throne. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Ça vient tout juste d'arriver en français. Donc, ça devrait plaire assurément pour ceux qui sont gamers. Mon coup de cœur de l'année. Donc, mon jeu de l'année. Je l'ai présenté sur la chaîne, sur le podcast. Et c'est Dune. Dune Imperium. Donc, le film est sorti finalement cette année, après une longue, longue attente. Il y a eu plusieurs produits qui ont été faits sur la franchise de Dune. Et est arrivé cette année un magnifique jeu de Paul Damon. C'est le créateur de Clank. Il est arrivé avec un autre jeu de Deck Building, qui est une de mes mécaniques préférées. Et de placement d'ouvriers dans le cas présent. Donc, on a un plateau. Et les cartes vont nous permettre d'avoir accès à certains endroits sur la map pour pouvoir faire des actions. C'est un jeu qui est très stratégique. C'est un jeu qui est vraiment finement réalisé. Qui demande une bonne dose de réflexion. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Donc, pas par la qualité du matériel. Dans le sens que c'est pas un jeu de figurines. C'est pas un jeu à grand déploiement. C'est vraiment un jeu à toute sobriété. Mais qui reprend très bien la thématique de Dune. C'est le jeu qui m'a incité à aller lire le livre. Et aller voir le film. Parce que l'univers de Dune ne me disait rien. Je ne suis pas un fan de Dune. Mais j'y ai vraiment découvert cette année grâce au jeu. Donc, c'est rare. C'est le jeu qui m'a refait découvrir le roman et le film. Alors, pour moi, c'était mon grand coup de cœur de l'année. C'est un jeu qui va bien vieillir, je pense. Les extensions viennent de sortir. C'est disponible en français, bien sûr. Donc, encore une fois, c'est chez Lucky Dog Game. Et c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. 60 à 120 minutes. 13 ans et plus en français. Il y a même une application qui est disponible pour pouvoir bonifier votre expérience de jeu. Bref, je pense que je l'ai assez vanté. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans le jeu. Qui devraient plaire également à un lâche public. Alors, c'est mon coup de cœur de l'année. Et je vous le partage. Donc, c'est également disponible. On a reçu ici au Québec récemment une nouvelle batch. Donc, ça part assez vite. Si vous avez la chance de mettre une main dessus, je pense que vous devez l'acheter. Ça va partir assez rapidement. Alors, c'était mes suggestions de jeux pour ce qui est disponible en boutique. J'ai eu la chance également de me lancer dans des expériences ludiques. Comme vous le savez, en fin d'année, j'ai fait un blitz d'expériences ludiques. Et j'ai continué dans cette vague-là avec de petits, mais surtout également de gros jeux. Donc, j'ai présenté la semaine passée Alerto de Huey Rosenberg. C'est un tout nouveau jeu qui arrive en français. Donc, c'est la traduction qui est disponible chez Funforge, niveau expert. Donc, Huey Rosenberg, c'est l'auteur que j'ai découvert avec Agricola. Ça fait déjà quelques années. C'est un auteur qui est vraiment très, très, très axé sur la gestion de ressources. Et ce jeu-ci n'en fait pas exception. Par contre, je vous dirais que malgré le fait que c'est un niveau expert, quand on a joué à Huey Rosenberg, on va retourner dans ses nouvelles aventures. Dans le cas ici, c'est Alerto. Et on a vite toutes, toutes, toutes les mêmes références. On est comme dans une pantoufle confortable. C'est simple, malgré le fait qu'il y a beaucoup de règles, très simple à prendre en main. On s'installe, on a toutes les bonnes références. C'est toujours la même logique derrière ces jeux. Et ça reste excellent. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver l'univers de Huey Rosenberg. Dans le cas ici présent, on a un grand plateau dans lequel on va faire des placements d'ouvriers. On va avoir des champs. Donc, on va cultiver des champs qui vont progresser. Et on va comme ça aller chercher différentes ressources pour avoir accès à des endroits pour faire progresser notre village. Et là, ça, c'est assez intéressant comme mécanique. Notre ville qui est ici, donc notre bâtiment, va se déplacer selon les ressources. Donc, on va le faire progresser. On va bouger des marqueurs ici qui vont éventuellement faire apparaître dans la fenêtre du bâtiment le nombre d'employés, donc le nombre de cubes, de placements d'ouvriers qu'on aura à chaque tour et éventuellement des points de victoire également qui vont apparaître. Et la subtilité du jeu également, c'est lorsqu'on va placer des ouvriers. Le premier qui va les placer, ça va lui coûter seulement un ouvrier. Le deuxième qui va y aller, c'est un deuxième ouvrier. Le troisième, c'est un troisième ouvrier. Donc, l'espace n'est pas limité, mais elle devient de plus en plus chère à utiliser. Et ça, c'est super bien amené. Et comme toujours avec Rosenberg, les combos de cartes sont vraiment au centre de l'action. Il y a également des decks différents pour la rejouabilité. Donc, on n'a pas toujours les mêmes decks de cartes à chaque partie. Bref, très beau jeu qui se joue également en solo. Donc, 1 à 4 joueurs, 50 à 140 minutes par partie, 12 ans et plus. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé de me remettre dans l'univers de Rosenberg. Donc, je vous propose peut-être la semaine prochaine une petite démonstration des règles et la partie de Alerto. Mais merci beaucoup à FunForge puisque c'est un très bon jeu, comme toujours, de Rosenberg. Donc, si vous avez un entourage autour de vous moindrement gamer averti, il va être servi par celui-là avec Alerto. Vous avez vu passer cette semaine un blitz de The Hunger puisque j'ai fait mes deux vidéos sur ma chaîne. Martin Lafrenière a fait une vidéo critique sur la sienne. David Couteau a fait une vidéo règle. On ne s'est pas concerté, mais on est tous arrivés dans la même semaine avec le fameux jeu ici de Richard Garfield. Alors, je l'avais vu brièvement lors de ma visite au Gen Con. Très intrigué par le jeu, surtout par la thématique. Puisqu'on a affaire ici avec un jeu de course dans lequel on va incarner des vampires et on va se promener sur une map qui va être encore une fois gérée par un deck building de déplacement sur une map. Un peu à la Clink. Donc, l'auteur de Dune, c'était sa force lorsqu'on l'a connu avec Clink. On a vraiment un jeu qui est un peu similaire. Thématique qui fonctionne super bien. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs, 60 minutes, très rapide, facile à prendre en main. Et j'y ai présenté ma version solo du jeu. Donc, j'invite à aller jeter un coup d'œil et à l'essayer si vous avez le jeu. J'ai été surpris, par exemple, de voir que plusieurs m'ont écrit pour me dire que ma version de mon jeu est différente de la tienne. Et là, ce n'est pas des grosses différences, mais les cartes des joueurs sont différentes. Les plateaux des joueurs, il y en a qui ont des plateaux asymétriques avec des pouvoirs sur les personnages. J'ai trouvé ça vraiment spécial. Ça vient de Renegade. Alors, Renegade, initialement, la compagnie est partie avec un jeu de collection de cartes. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait exprès pour faire différentes versions du jeu, pour justement faire parler du jeu. C'est possible. Bref, je vais adapter mes règles en les mettant en PDF pour que ceux qui veulent l'essayer vont pouvoir l'essayer même s'ils ont un jeu de cartes différent parce que les cartes de personnel, je ne les mets pas dans le jeu. Donc, c'est possible de jouer. Bref, je l'invite à aller jeter un coup d'œil à la vidéo. C'est un bon jeu. J'ai même fait une partie en compagnie de mon ami Stéphane qui est venu me voir cette semaine. Alors, on a fait une partie filmée du jeu. J'aurais peut-être la chance de vous le mettre éventuellement également en ligne. Alors, beau jeu. Pas très difficile. Grand public, encore une fois. Donc, 2 à 16 joueurs, 12 ans et plus, 60 minutes. Il est disponible en français. Donc, ma découverte de la semaine avec Alerto. Pas Alerto, avec The Hungers. Désolé. J'ai eu la chance. Stéphane était partant pour continuer sa soirée de jeu. Et on a sorti Trick Shot. C'est un jeu que j'avais amplement entendu parler par David. Il avait reçu le prototype. Et Martin l'a mis dans ses coups de coeur de l'année. Nous, on l'a parce qu'on a comme projet de le localiser en français au courant de l'année prochaine. Et c'est un Kickstarter qui est arrivé qui reprend la thématique d'une partie de hockey. Hockey sur glace qui va se jouer avec des dés. Franchement, c'est bien fait. C'est vraiment très stratégique. On va brasser des dés pour pouvoir déplacer nos équipiers, se faire des passes, avancer. Tout ça avec des dés. Et à chaque fois, on va additionner un nombre de dés dans notre main. Et on va avoir un système de pousser sa chance. Très, très bien pensé. Il y a des cartes qui vont s'additionner. Des changements de trio. Bref, il y a beaucoup de choses qui permettent de complexifier les jeux. On n'est pas obligé de tout mettre les variantes dessus. Ils ont une version familiale un peu plus gamer, si on veut. Mais vraiment apprécier mon expérience de jeu. C'est sûr et certain que je veux rejouer des parties avec Stéphane là-dessus. Peut-être même un tour, moi qui sait. Alors, Trickshot, si vous voyez ça arriver éventuellement et que vous êtes amateur de hockey ou juste amateur d'un jeu de sport, vous devriez apprécier grandement celui-ci, Trickshot. Moi, un beau coup de cœur comme première impression du jeu. J'ai eu la chance également de recevoir la semaine dernière Halo and Something Shiny. C'est un jeu que je vous avais présenté sur la chaîne lorsque j'avais reçu une boîte de mon ami Martin durant la campagne pour vous présenter le prototype qui reprenait les aventures 0 et 1, les chapitres de base du jeu. Et là, j'ai reçu la grosse boîte. C'est vraiment conforme à ce que j'ai testé comme prototype, mais je ne m'attendais pas à une si grosse boîte. Donc, il y a cinq chapitres dans le jeu. Les boîtes sont de plus en plus en grossissant. Il y a des règles qui vont s'additionner en cours de partie. Ça semble tout anodin comme jeu parce qu'on parle d'un petit lapin qui part à l'aventure, qui parle à un arbre et qui ramasse des carottes. Mais franchement, c'est une mécanique de jeu qui fonctionne super bien. C'est un mode solo que j'apprécie grandement. Donc, j'ai refait des parties pour débuter, voir si j'allais encore accrocher au jeu. Et c'est le cas. Donc, j'amène ça durant les vacances de Noël pour continuer mon aventure durant la période des fêtes. Donc, ce n'est pas de quoi que vous allez trouver en boutique. Je ne cherchais pas ça tout de suite. Ça vient tout juste d'arriver à Kickstarter. Mais grandement apprécié. C'est une compagnie canadienne que je vais suivre de près et qui sait peut-être un jour le traduire. Alors, toujours content de retrouver des produits qui finissent par arriver sur Kickstarter et que même après l'attente, j'ai encore le goût d'y jouer. Donc, c'est toujours bon signe. Et le prochain que j'ai sorti, qui est sur ma table pour continuer l'aventure et le faire découvrir à mon ami Stéphane, c'est le Roleplayer Adventure. Un gros coup de cœur pour moi cette année avec ce jeu-ci qui est donc de Keith Matejka, qui est donc le concepteur de Roleplayer, le jeu de base qui est sorti il y a quelques années, qui reprennait une mécanique de construire un personnage de Donjon Dragon. Et on avait un repêchage de dés pour se faire un personnage, aller chercher de l'équipement. Et dans celui-ci, on part à l'aventure avec notre personnage. Donc, ça le dit. Les deux jeux sont compatibles. On peut prendre un personnage d'un puis l'emmener dans l'autre. Mais on peut également prendre celui-là puis partir directement. C'est un gros narratif avec plusieurs livres d'histoire. Elle a vraiment la Donjon Dragon. Il a vraiment conçu ça de cette façon-là. et c'est vraiment un jeu brillant dans lequel on ne brasse pas des dés pour réussir des jets. On va manipuler des dés en utilisant nos cartes d'équipement pour changer la couleur d'un dé, changer la face d'un dé pour faire différents types de skill check, donc de résolution de problèmes avec certains paramètres à déterminer, à atteindre. C'est bien pensé. C'est différent de tout ce que j'ai à ma collection. C'est vraiment quelque chose de bien avec Roleplayer Adventure. Alors, c'est mes expériences ludiques de la semaine et mes suggestions également de jeux si vous cherchez des suggestions cadeaux. Alors, belle brochette de jeux. Finalement, l'année 2021 a été meilleure que je pensais. Au début de l'année, je me suis dit bon, ce ne sera peut-être pas une grosse année. Une année encore une fois très atypique avec la situation qu'on connaît, même qui est en train de retourner de l'autre côté. Malheureusement, on avait appris à vivre avec le fameux virus. On pensait que ça s'en allait du bon côté. Ça se complique encore. J'imagine que c'est la même chose de votre côté. Bref, on va faire le plein de jeux et on va s'installer dans notre petit cercle fermé de famille et on va jouer à des jeux de société. Il y a toujours ça au moins qui est là pour nous distraire. Puis, Internet, YouTube, podcast sont là pour échanger et partager avec vous les belles trouvailles qu'on peut faire et les autres expériences qu'on apprécie. Alors, ça complète ma présentation de la semaine. Je vais regarder si j'ai quelques projets à vous présenter sur Kickstarter, mais c'est très limité de ce temps-ci. La période des frères est obligée. Ça va surtout aller à l'année prochaine. Mais, bref, de belles suggestions de cadeaux. Donc, si vous avez la chance de mettre la main sur quelques jeux. Alors, c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine. Donc, bien hâte de pouvoir vous lire pour savoir quel est votre coup de cœur de la semaine. Savoir quels sont les cadeaux que vous avez achetés. Mais surtout, qu'est-ce que vous allez vous donner de vous à vous pour la période des fêtes. Donc, je garde ça peut-être pour la semaine prochaine. Vous dire qu'est-ce que sera le cadeau que je me fais moi-même en jeu de société. Alors, hâte de vous lire. On se revoit donc la semaine prochaine. Donc, bonne dernière semaine de préparatifs avant ce qui, j'espère, sera pour vous. En tout cas, pour moi, la pause du temps des fêtes. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bye. Je débute ma liste de suivi cette semaine avec le set Game Found et le jeu The Order of the Vampire Hunters. Deuxième projet de la compagnie Dark Gate Game. Une aventure narrative coopérative pour un à quatre chasseurs de vampires. Un jeu d'exploration pouvant être joué en solo, en groupe. Lors d'une aventure unique ou une campagne de plusieurs épisodes de 90 minutes. On a présentement 2 187 contributeurs pour 477 000 $ canadiens d'accumulés. Encore 25 jours à la campagne. Et c'est un jeu disponible à partir de 173 $ pour le jeu de base. 230 pour la version deluxe avec l'extension. Et la version française est disponible lors du Pledge Manager. Un jeu de figurines sombre dans un univers s'approchant à celui de Bloodborne de la compagnie Siemens. Alors, pas beaucoup d'originalité, mais une thématique toujours accrocheuse. Alors, c'est un jeu à suivre sur GameFound avec le jeu Ancient Blood. Et je complète ma courte liste de suivis cette semaine avec l'arrivée sur Kickstarter du troisième volet de la trilogie de Tristan Hall. On parle de Call of Killford, A Fantasy Quest Game. Alors, c'est un jeu, encore une fois, magnifiquement illustré d'exploration coopérative pour 1 à 4 joueurs. On a présentement 1 256 contributeurs pour 268 000 $ d'accumulés. Une campagne se termine le 7 janvier prochain. Alors, on a une extension de disponible pour le jeu de base originale à partir de 27 livres, 52 livres pour le nouveau jeu Standalone, 129 pour le All-In et 199 pour les trois volets de la trilogie. Alors, même principe d'exploration qui nécessite une bonne dose de chance au dé. Et malheureusement, en version anglaise seulement pour la campagne. Alors, pour les amateurs de beaux jeux, jeux pas très compliqués, mais qui racontent une belle histoire somme toute. Alors, Call of Killford disponible sur Kickstarter jusqu'au 7 janvier prochain. Alors, c'est ce qui complète ma présentation de cette semaine. On se revoit à Noël, donc la semaine prochaine. D'ici là, bon, dernier blitz de préparatif à tous puis bonne semaine. On se revoit bientôt. Bye tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage MFP.